On va commencer par s'enraciner, ouvrir les bras et la jambe gauche et rassembler les mains devant la poitrine pour former la tête du dragon. Ça c'est sa tête. Et le dragon va balancer la tête d'un côté à l'autre et on appuie bien sur les terminaisons... Les pulpes des doigts. Les pulpes des doigts, qu'est-ce que tu as dit ? La pulpe des doigts. Voilà, on appuie sur la pulpe des doigts pour stimuler les entrées, les sorties de l'énergie au niveau des extrémités phalangères, digitales. Et on garde les avant-bras horizontaux. Et on garde bien les côtes horizontaux. Voilà, le dragon balance la tête. Quand on a suffisamment activé le bout des doigts, le dragon va se balancer maintenant sur des vagues. Donc il descend, il descend, il descend et progressivement on décolle les doigts jusqu'à tourner les paumes de main vers l'extérieur, les mains dos à dos et on remonte. Devant le visage, à nouveau on sépare et on rejoint. Alors, tu peux dire expirer, descendez. Inspirer, remonter. Mais ça se fait naturellement. Le corps induit... Et là, on essaye de garder bien les paumes de main, dos à dos, face à face. C'est-à-dire, il ne faut pas décoller tout de suite. Jusqu'à ce qu'on ne puisse plus décoller. Il faut enlever le corps. Ou on s'en fiche ? Non, il ne faut pas coller au corps. Et tu presses tout le temps ? Et tu presses tout le temps. Ok. Voilà. Il se décolle quand tu ne peux plus. Donc le dragon se balance sur les vagues. Pas compliqué. On va faire une dernière fois. Pour s'en monter les épaules, bien sûr. Et on s'immobilise lorsque les mains sont à nouveau devant la poitrine. Maintenant, on va ouvrir les paumes de main. Et le dragon va nettoyer ses ailes. Donc on pousse les bras vers l'avant. On recolle les mains. Et on les tourne comme vers l'extérieur. Et là, les doigts sont étirés vers l'extérieur. Donc on étire les mains vers l'angle. On ramène les mains sous les aisselles. Et on reconnecte les auriculaires, les éminences hypoténaires. Et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On doit ouvrir les homoplates. Les ailes, elles sortent par les homoplates. Donc inspire, expire. Donc là, on tire bien et on sent que ça tire jusqu'au niveau des épaules. Le dragon nettoie ses ailes. Dernière fois, nettoyez-vous les ailes. Tirez au maximum les homoplates. Et là, on va les serrer au maximum. Travaillez sur les homoplates. On reforme la tête du dragon. Le dragon dessine des courbes dans les rayons du soleil. On reprendra le pied sur la jambe droite. Et on va pousser à gauche. On garde les doigts pointés vers le ciel. On tourne les paumes de main sur elles-mêmes. Et on va tourner sur nous-mêmes pour aller pousser à gauche. Et avec la jambe droite, on passe sur la 30 et 15 du pied droit. C'est la queue du dragon. Je vous montre le moment. Mettez-vous dans son sens et puis je vous mets derrière. Mettez-vous dans mon sens. Voilà, il vaut mieux que tu sois là. Est-ce que devant la caméra ? J'ai vu la tête d'Eric qui disait « Où sont les pieds ? » Donc, on reprend un pied sur la jambe droite et on partira à gauche. 1, on tourne la crêpe. 2, on tourne sur nous-mêmes. Et 3, voilà. Et donc votre pied droit, c'est la queue du dragon. Et on pousse à l'extrême gauche. Pas comme Daniel. Pousse encore à gauche tes mains. Encore. Allonge. Détends ton épaule droite. Voilà, c'est mieux. Il faut tendre le bras droit. Ensuite, on revient à droite. Et on tourne encore un coup. Et ça nous permet de revenir de face. C'est-à-dire que c'est la torsion des poignets qui donne le mouvement. 1, au moment de la torsion du poignet, ça vous donne le mouvement pour tourner vers la droite. Poussez à droite au maximum. Et la queue du dragon, maintenant, c'est la jambe gauche. On revient à l'extrême gauche. On pousse au maximum. On tourne encore les mains comme une crêpe, ce qui nous permet de revenir de face. Donc ça donne 1, 2, 3, gauche. 4, 3, 5, on revient. 1, 2, il n'est pas évident tout le monde. Tournez sur vous-même. 3, à l'extrême droite. Elle ne se traîne pas. 4, on revient sans changer la position des mains. 5, on tourne et là, on revient. 1, 2, on y reste. 3, 4, non. Oui, voilà. Sans changer la position des mains. 5, on change la position des mains et on revient de face. 1, 2, on change la position des mains. 1, 3, on ne change pas la position des mains, mais on pousse à l'extrémité droite. 4, on revient dans la même position. 5, on tourne les mains et on revient de face. Voilà. 1, 2, 3, la queue du dragon. 4, 5, on enchaîne. Et on enchaîne. 1, 2, 3, 4, et 5. Et on garde les mains bien connectées, les deux là-hauts, bien connectées l'un à l'autre. Quand tu tournes, il faut bien presser l'un à l'autre. Relâchez bien les épaules, les deux mouplates. C'est vrai, il est physique là, au niveau du corps.